Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sébastien, le HAC avait fait des pieds et des mains pour obtenir votre prêt en début de saison. Et au final, seulement 4 titularisations en Ligue 2 cette saison, 13 apparitions, mais 4 titularisations. Est-ce que vous êtes déçu ? Oui, je pense que je peux dire que je suis déçu. Je savais que je n'allais pas faire les 38 matchs. Il y a des très bons joueurs dans l'effectif, mais c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, je pensais être un peu plus dans la rotation. Au vu de mes séances d'entraînement et de mes apparitions, même si elles étaient courtes. Mais je pensais que j'allais avoir un peu plus ma chance, c'est vrai. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez en effet en signant et en acceptant ce prêt en début de saison. Non, personne ne peut s'imaginer ça. Mais après, c'est le foot, c'est comme ça. Tous les prêts ne se passent pas bien. Et bon, c'est vrai que je m'attendais à avoir un peu plus de temps de jeu. J'étais venu pour ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et je ne regrette pas en tout cas ma venue ici. Est-ce que vous l'expliquez, ce manque de temps de jeu ? Est-ce que vous avez trouvé ou obtenu ou entendu une explication ? Clairement, non. Je ne l'ai pas eu. Depuis fin janvier, je ne suis plus dans le groupe. Je joue en CFA, j'ai fait quand même quelques bonnes prestations en CFA. 14 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Au-delà des statistiques, il y a aussi ce que vous apportez en plus. Oui, voilà, c'est surtout le contenu qui était intéressant. Voilà, je n'ai pas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas trop de réponses à mes questions. Vous avez en effet joué plus en CFA finalement qu'en Ligue 2. La CFA, Sébastien, c'est le niveau auquel vous auriez joué à Rennes, sans déménager, sans perdre vos repères, sans perdre vos partenaires. Vous me dites que vous ne regrettez pas, mais finalement, est-ce que ce n'est pas du temps perdu ? Est-ce que vous n'auriez pas été mieux à rester à Rennes ? Non, parce que j'ai appris, je pense, beaucoup de ce monde du foot. J'ai sûrement beaucoup appris au niveau du mental. Le fait de ne pas être appelé, de continuer à jouer en CFA, j'ai beaucoup appris. Le fait de se mettre en danger finalement, on en tire aussi du positif. Oui, moi je pense. Et je pense aussi que le mental, c'est ce qui me manquait le plus. Et je pense que là, j'ai vraiment mûri par rapport à ça. Après, je sais que je n'ai pas tout appris encore. J'ai encore beaucoup de choses à voir et à apprendre. Mais là, déjà, c'est, je pense, une année très costaud pour moi en termes de mental. Ça veut dire quoi ? Que vous étiez fragile mentalement ? Oui, je pense. Je pense, je pense. Mais j'ai connu des passages un peu compliqués à Rennes. Mais j'avais quand même l'habitude de jouer, de jouer titulaire. Je n'avais vraiment pas de soucis. C'est le cocon, le club formateur, le confort et le cocon. Exactement. Et puis, on se connaît tous, donc il n'y avait pas de problème. Là, voilà, c'est le monde pro. C'est complètement différent. C'est le vestiaire de professionnels. Mais ça m'a permis de connaître d'autres joueurs, des mecs super. Voilà, de voir autre chose, de voir une autre ville, de voir comment marche un autre club. Parce que ça faisait cinq ans quand même que j'étais à Rennes, donc je connais bien le club. Mais j'avais vraiment envie de voir comment ça se passait ailleurs et puis de me faire mon idée. Dans les explications du temps de jeu finalement réduit que vous avez eue jusque-là, il y en a une qui a été avancée. Est-ce que vous la partagez ? C'est le fait que votre type de jeu ne soit pas finalement en phase avec certains schémas qui ont pu être utilisés par le coach. Est-ce que ça peut être une explication d'après vous ou alors elle est totalement à balayer et elle n'est pas valable ? En début de saison, je pense qu'il avait complètement raison. J'étais à la fois, moi, dans ma tête, concentré que sur une sorte de football. Celui du beau jeu et un peu de la formation. Jusqu'en CFA, on cherche vraiment à jouer, à jouer, à jouer. Mais c'est vrai qu'après, le monde professionnel, c'est différent. Et surtout la Ligue 2, avec beaucoup plus de duels et tout ça. Mais voilà, moi, je pense que j'ai envie de dire à partir du mois de janvier, après la trêve hivernale, où j'ai été très sérieux durant cette trêve, je me suis vraiment posé les bonnes questions. Et à partir de là, j'ai vraiment haussé mon niveau de jeu à l'entraînement et durant les quelques minutes que j'avais quand je rentrais. Mais je pensais avoir gommé vraiment pas mal de choses au niveau intensité défensive ou offensive. Et après, voilà, par rapport au poste, non. Maintenant, dans ma tête, je ne suis pas que meneur de jeu ou numéro 8. Je veux très bien jouer en 6. Après, ça, c'est les choix des coachs. Mais j'ai joué en 4-4-2 en CFA avec Yvan Nouvel et il m'a dit que, voilà, lui, pour lui, en numéro 6, il n'y avait vraiment pas de problème. Avec, bien sûr, un mec à côté de moi qui pourrait récupérer les ballons parce que je ne vais pas récupérer 20 ballons par match. Mais il m'a dit que, voilà, je pouvais apporter, je pouvais très bien apporter en 4-4-2. Ce temps de jeu réduit, Sébastien, qui, du coup, en effet, vous déçoit. Est-ce qu'il n'est pas d'autant plus frustrant que quand vous regardez un peu les classements du hack et notamment celui de l'attaque ? Le hack est aujourd'hui la 18e attaque avec très peu de mis marqués, avec une animation offensive souvent décriée, souvent critiquée. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus frustrant ? Est-ce que vous ne dites pas, voilà, c'est vrai que dans cette deuxième partie de saison qui était quand même pas loin d'être catastrophique d'un point de vue offensif, j'aurais pu apporter si on m'avait... Non, non, parce que je n'ai absolument pas la prétention de me dire que j'aurais pu marquer 10 buts et faire 10 passes décisives. Non, je pense que ça, c'est un problème collectif et c'est absolument pas moi qui aurais pu le... Enfin, j'aurais pu apporter une petite pierre à l'édifice, mais ce n'est pas moi qui aurais réglé tous les problèmes offensifs. Ça, c'est... Il y a 5 joueurs qui attaquent le but en général et c'est un problème de... C'est le problème de ces 5 joueurs, ce n'est pas que le meneur de jeu ou mon problème à moi, c'est le problème de toute l'équipe. La suite pour vous, ça va être quoi ? Vous avez parlé à vos dirigeants, il vous reste deux années de contrat avec le Stade René. Vous allez repartir en Bretagne puisque c'était un prêt sans option d'achat. Quelle va être la suite ? Vous avez discuté déjà un peu avec le coach sur place, avec les dirigeants. Vous avez eu des rapports d'ailleurs régulièrement avec eux ? Oui, j'avais des rapports avec la personne qui s'occupe des joueurs prêtés, qui m'appelait, qui j'ai eu 3-4 fois dans la saison, surtout quand ça n'allait pas. Et oui, je devrais voir le coach normalement en fin de saison pour faire un bilan de cette saison qui vient de s'écouler et voir ce qu'il veut faire avec moi pour les saisons qui arrivent. Je ne sais pas du tout quel est son avis là-dessus, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et voilà. Vous êtes soulagé de rentrer ou pas ? Non, pas soulagé parce que j'aurais été soulagé si j'avais fait une grosse saison avec des buts et des bonnes prestations. Mais là, je ne suis pas soulagé du tout. Je ne suis pas frustré, mais comme un sentiment d'inachevé. Et cette trêve estivale ne va pas être que du repos pour moi. Je vais beaucoup travailler avant la prépa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501